Je vous ai fait une petite liste de tous les colocataires que j'ai eu en deux ans et demi. Je suis à mon neuvième. Trois personnes où c'était plus ou moins un cauchemar d'esques, notamment celui où j'étais obligé de porter plainte. J'ai eu même des menaces. Il y en avait un qui était violent. Oliver est locataire d'un appartement de 60 mètres carrés, décoré avec goût dans un quartier agréable de Paris. Mais pour payer son loyer de 1200 euros, il est obligé de partager l'appartement avec un colocataire. L'ambiance a tendance à virer au psychotrame. Il y en a un qui est devenu muet. J'étais un soir sur mon canapé. Puis il rentre à la maison. Je lui dis salut, silence radio. C'était un hôtel puisqu'en 4 mois, il n'avait jamais fait le ménage. Il faut bien le dire. Oh, la pire histoire, je pense que c'était le premier colocataire qui est parti en me volant, tout simplement. Comme Oliver, de plus en plus de Français sont contraints de partager leur logement. Depuis 10 ans, les loyers flambent dans toutes les grandes villes de France. A Paris, difficile de se loger avec un revenu moyen. Avec 1500 euros de revenus par mois, vous ne pouvez pas prétendre à un loyer supérieur à 500 euros. 500 euros représentent vraiment une petite chambre de service de 10, 11 mètres carrés ou 12 mètres carrés. La colocation permet vraiment, vraiment d'avoir un appartement décent. Mais vivre en communauté peut virer au cauchemar si on ignore certaines règles. Il y a un état d'esprit à adopter lorsqu'on souhaite se mettre en colocation. C'est d'abord réduire toutes les causes de malentendus. Comment éviter de s'entretuer à cause du ménage ? Comment conserver son intimité ? Avant tout, il est essentiel de bien choisir ses futurs colocataires. Tous les mois, dans un bar parisien, ceux qui proposent une chambre et ceux qui en cherchent une font connaissance. Un speed dating où chacun rêve du colocataire idéal. J'ai pas l'intention d'être un dictateur, mais je souhaite que l'harmonie se crée respectueusement entre tout un chacun. J'étais un petit peu militaire, donc je sais quand même qu'à un moment ou un autre, il y en a toujours qui abusent des uns des autres. Francis propose une chambre dans sa maison de mots. De son côté, Sophie, chanteuse, cherche un logement à partager. Que je sois avec quelqu'un qui travaille peut-être dans le même milieu que moi ou qui a le même mode de vie que moi, une atmosphère cool, on est un peu dans le même délire. Le courant passera-t-il entre la jeune artiste et l'ancien militaire ? Francis, d'accord. J'ai vu votre petite affiche là-bas. Et vous, c'est Sophie ? Sophie. Ah, ça c'est bien, vous comprenez. Est-ce que vous fumez ? Très occasionnellement. Je tiens de l'hygiène. Déjà, j'ai fait confiance. Ah, moi, c'est pas... Mais il y a des fois, on est surprenant. Je peux vous le dire. Côté hygiène, ça a l'air de coller, mais leur mode de vie sont-ils compatibles ? Vous avez un garage par hasard ou pas ? Pour un garage ? Pour un groupe de musique. Ah, un groupe de musique ! Pas vraiment la tasse de thé de Francis, les groupes de musique. Ils en resteront là. Une intuition qu'aurait bien aimé avoir Oliver. J'ai eu un colocataire qui a laissé crever toutes les plantes qui étaient au milieu. J'avais fait une photo de l'état de la chambre, voilà à quoi ça ressemblait. C'était bien le bazar. Au final, il est reparti dans le moins. Quand on vit en communauté, le diable se niche dans les détails. Il y a des personnes qui ne sentent pas obligatoirement nécessaire de fermer la porte des toilettes quand ils y vont. Alors donc, j'avais le bruit dans le salon parce que, bon, c'est pas très loin. La nuit, il s'était trouvé un grand verre dans la cuisine pour faire ses besoins dans un verre, alors que sa chambre était juste à côté des toilettes. Comment éviter d'en arriver là ? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec un psychologue spécialiste de la colocation. Et oui, ça existe. Lorsque quelqu'un ne parvient pas à maintenir de bonnes relations en colocation, on se pose la question d'effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Vincent Guillaume nous donne trois règles d'or pour vivre en harmonie. Première chose à faire, c'est de faire connaissance, quitte à passer quelques jours ensemble pour voir ce que ça fait. Deuxième point. Savoir quelles sont ses attentes, quelle est sa sensibilité, qu'est-ce qu'il attend de la colocation ? Par exemple, demander à votre futur colocataire s'il compte manger tous les soirs avec vous. Ce qui est important pour réduire les malentendus, c'est d'être clair. L'une des manières d'être clair, c'est de poser les choses par écrit. En établissant à l'avance les règles à respecter, vous éviterez une partie des conflits. Les mésaventures, Oliver est bien décidé à les éviter. Désormais, le tri débute dès la cage d'escalier. La première chose, c'est comment il vient. Je suis au troisième étage et il y a des colocataires qui prennent l'ascenseur. Alors quelqu'un qui a besoin de prendre l'ascenseur pour faire trois étages, ça veut quand même un peu dire qu'ils sont un peu paresseux, pas très impliqués quelque part. La suite de l'examen se déroule dans le salon. Au bout d'un moment, j'ai établi un questionnaire pour un peu savoir à quel moment il va prendre ses repas, ses horaires de travail, bien évidemment. Une pleine page de questions pratiques, mais aussi plus personnelles. Mon chanteur, ma chanteuse préférée est Phil Collins. Je l'écoute tout le temps et moi je déteste Phil Collins. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Grâce à son questionnaire, Oliver a trouvé la perle rare il y a sept mois. Jusqu'à présent, pas d'accro, pourvu que ça dure. Bonjour, bienvenue chez nous. Chez Marine et Romain, ça dure depuis six mois. Ses étudiants vivent en colocation à Nancy. Chez eux, pas de dispute. Ils ont su trouver leur équilibre. Ton plus gros défaut, ça tu le sais, c'est que t'es bordélique. Après, je pense que je t'aime quand même. Ça va. Ce qui me fait vraiment kiffer, c'est que t'es vraiment tout le temps de bonne humeur. Par contre, t'es trop tête en l'air. Ouais. De faire des trucs, des fois tout bide. Chacun son rôle. Marine, cordon bleu, fait la cuisine. Le tout avec du beurre, recette incroyable. Du coup, Romain fait la vaisselle et le ménage. Ça tombe bien parce que Marine, c'est un peu madame bordélique. Pour bien vivre ensemble, ils ont fixé des règles dès le départ. Ça, c'est ma chambre. Et là, c'est la... Donc au bout, c'est la mienne. On doit jamais aller dans la chambre de l'autre. C'est vraiment interdiction, quoi. Marine et Romain ont une manière bien à eux d'évacuer des tensions. Moi, je reprends souvent Romain quand même parce que je suis moins dépensière d'énergie que lui. Lui, il laisse la lumière allumée, il prend la bouche. Il faut faire gaffe. Il ne le maintient pas. C'est ça, ouais. Et les sujets de dispute, ils en font des sketchs qu'ils diffusent sur Internet. Avec Romain, on n'a pas de pognon. On n'a pas une thune. Rien. Et le truc, c'est que quand t'es en colocation, tu dois en plus assumer les problèmes de pognon de l'autre. Du coup, on a commencé à faire des économies, quoi. On a commencé par le chauffage. Bonne nuit. Ces trucs, ils nous sont vraiment arrivés. On a failli un peu se prendre la tête, mais on s'est dit... On en a rigolé, en fait. Une petite thérapie, quoi, un peu. Au niveau de la coloc, nous, on règle les soucis de notre colocation par l'humour. Parfois, l'humour ne suffit pas. La colocation, pensez-y à deux fois avant de vous engager. Toi, on est méchant dans ta séquence, quand même.